Le soleil ou encore quelques passages nuageux. À titre d'exemple, du côté de Montréal, demain, c'est 14 degrés. Et puis aussi loin qu'on peut voir, au prévoir, Denis, je vous dirais, du soleil, en principe jusqu'à mardi. Peut-être un peu plus, mais pour l'instant, on ne peut pas voir plus loin. On se reparle tantôt. OK, à tantôt. Bye, bye. Alors, on a beaucoup parlé de ça au cours des dernières années en Angleterre, cette idée entre Camilla Parker-Bowles, qui a été l'amende, semble-t-il, pendant de nombreuses années du prince Charles, et le prince Charles. Alors, ça va se faire demain. Il convole en juste noce. Et toute la presse internationale va concentrer son attention à partir de demain là-dessus. Elle qui s'est concentrée, bien sûr, sur ce qui s'est passé au Vatican depuis plus d'une semaine. Alors, la question qu'on vous pose ce soir, comprenez-vous, le prince Charles, qui a toujours préféré Camilla à Diana? Entre les deux, chacun a fait son choix. Le sien, et c'est le plus important, il a choisi donc Camilla. Alors, la question qu'on vous pose ce soir, vous pouvez y répondre via Internet, et également via le téléphone, donc au numéro de téléphone qui va apparaître au bas de l'écran. Pour discuter de ça en studio, nous recevons avec nous Varda, qui est animatrice au 98.5 FM, Michel Géroir, chroniqueur culturel, Joanne Fontaine, comédienne, et Pierre Dufault, spécialiste de la monarchie. Bonsoir à vous tous! Bonsoir à vous tous! C'est ça, hein? De la monarchie. C'est spécialiste des grands mots, ça, hein? Vous savez que Pierre Dufault, c'est quand même toujours intéressé à ça, la monarchie. Non, c'est l'histoire qui m'intéresse, moi. C'est l'histoire dans son ensemble, mais la monarchie fait partie de l'histoire. Il y a des belles histoires. On parle de Camilla et de Charles, c'est rien comparé, ça, aux yeux de Windsor, et sa monarchieure femme, Warlock Simpson. Personne parle de... De l'arrière-grand-père aussi de Camilla, et de l'arrière-grand-père de Charles. Oui, et on parle jamais du roi Georges V, le père de la reine Élisabeth, qui était euthanasiée en 1936. Non, ce sont des grands amoureux, ces rois d'Angleterre, ces rois et reines d'Angleterre. Quand ils sèlent, ils sèlent. Ils ne sont pas les premiers, hein? Ce que les gens comprennent pas, c'est pourquoi il ne l'a pas mariée avant. Pourquoi il ne l'a pas mariée au départ? Oui, 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 non, mais la raison. C'est quoi la raison? Mais la raison, on la connaît, on la connaît. Il était divorcé. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que le prince de Galles, d'après la doctrine de l'Église anglicane, doit marier une jeune fille qui est vierge. Alors, il dit moi, c'est la raison pour laquelle il en a pris. Elle était très jeune. Non, 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 c'est pas seulement ça la raison, Michel. Non, c'est parce qu'il faut aussi... Parce que Camilla Parker-Bowles, elle... As-tu la biographie de Camilla Hichard? Oui, je l'ai vue. Mais ça fait 35 ans que ça dure, mais d'après la religion, parce que lui, c'est quand même le chef de l'Église anglicane, il doit marier une jeune femme qui est vierge. Mais Camilla, elle l'était pas. Mais c'est comme ça. Le spécialisme, attends, je suis vrai. Non, non, c'est pas vrai. Mais enfin, c'est peut-être une possibilité. Mais aussi dire que Camilla, parce qu'on n'avait pas besoin de s'empytermer de une iraine aussi, Pierre. Si on lit ce qu'on appelle le fine print, peut-être que c'est encore dans les règles. Oui, c'est... Ça se faisait pas comme ça se fait pas aujourd'hui. La preuve, c'est qu'ils vont en faire un mariage civil demain. Parce qu'elle était une femme divorcée. Ben oui, absolument. Le duc de Windsor, enfin, elle doit arbitre quitter à moi. Oui, mais lui, lui... Et qu'il a été pendant 11 mois, a choisi, lui, de quitter parce qu'il ne pouvait pas la marier. Oui, mais Charles, lui, a préféré rendre malheureuse une chenelle. Ben c'est ça l'évolution. C'est l'évolution de la société. Oui, mais Diana, pour pas... Écoute, écoute, écoute. Non, le duc de Windsor, pour pas... Mais Diana, on va repartir... On va repartir, il s'est marié avec Lady Di. Lady Di, c'est quelqu'un qui a eu l'air très sympathique pour la presse. Or, Varda, justement, vous avez lu beaucoup là-dessus. Est-ce qu'elle était si sympathique que ça? Je crois que foncièrement, elle ne l'était pas du tout. C'était une femme excessivement capricieuse. Non, je suis pas d'accord. Elle était capricieuse, boulimique. Elle avait même des problèmes. Boulimique? Ah oui, oui, à un moment, elle était boulimique. Ensuite, elle a eu des problèmes aussi au niveau mental. Elle a souffert de dépression toute sa vie. Quand ton chum va coucher avec une autre fille, soir après soir, tu peux virer boulimique. Ah, c'est une femme qui a travaillé pour les... C'est une femme qui était engagée, socialement, politiquement. Joanne, j'espère que la parvière avec toi que le deuxième fils de Charles et Diana, le supposé le prince Harry, n'est pas le fils légitime de Charles. C'est le ressemblant... C'est le fils de... Non, non, c'est pas... Non, 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 mais attends, j'en ai dans la rumeur, revenons-en. La princesse Diana, les gens disent, elle a été malheureuse. Elle le savait très bien, évidemment. Quand marriant le prince Charles, elle deviendrait comme ça une célébrité internationale, c'est devenu la femme qui a régné sur la planète. Il y a des gens qui sont prêtes à tout pour devenir princesse. On parle de régner de Monaco actuellement. Grace de Monaco avait vu régner cinq fois avant de lui dire oui pour ses fiançailles. Donc, évidemment... À part ça, quand on parle de la monarchie britannique, ce qui faisait plaisir aux gens, c'était du sang royal également, la princesse Diana. C'était la fille de Lord Spencer. Donc, comment tu... Elle était jeune, elle était... C'était tellement gros, tellement beau, une belle histoire d'amour. On voit les images. On nous avait présenté ça comme... C'est pas du sang royal, Michel. Lord Spencer, c'est pas du sang royal. C'était pas du sang royal. C'est une grande famille. C'est une très grande famille britannique. Je sais pas... Mais ça reste quelque chose d'inconnu. Pourquoi il a marié Diana qui était fou amoureux d'elle. Il a marié Diana, c'était pour redorer un peu... Redorer l'image de la monarchie qui était en paire de vitesse. Ok, on va laisser... Le courant a besoin d'un héritier. Voilà. Alors Charles va peut-être vivre encore très longtemps. Peut-être la reine Elisabeth va vivre encore plus longtemps que son fils. Sont que Charles avait, je sais pas quel âge, dans la quarantaine, il était pas marié, il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait pas dans la quarantaine. Il était plus jeune. Dans la quarantaine. Bon, admettons, il y a tenu depuis 1970, mais c'était plus une rencontre inopinée qu'autre chose. Il n'y avait pas de relation à ce moment-là. Et madame, la princesse dernière est arrivée et tout est tombé en place, même si t'as pas le plus grand amour au monde. Je pense qu'elle l'aimait, mais lui... Oui, mais c'est une image en anglais. Laissez-moi terminer, Michel. Laissez-moi terminer. Et donc, il l'a marié parce que c'était la chose à faire. Ils ont fait deux enfants et ensuite est arrivée la catastrophe entre les deux. Oui, mais l'histoire qu'il y a, c'est que la monarchie... La monarchie... C'est une image. C'est une image. Michel, 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 c'est important parce qu'il faut comprendre. Vous êtes en train de dire qu'il a fait un peu comme Napoléon a fait qu'il aurait pu dire Joséphine parce qu'elle n'était pas capable de donner d'enfants. Il fallait choisir une jeune en Pologne qui a dit « Fais-moi des deux vies » sauf qu'elle a fait deux garçons. OK, mais c'était pour avoir des enfants. Bien, je pense que c'est une des... C'est la seule... Mais c'est une explication. Je sais que sa mère, la reine Elisabeth, n'était pas très, très contente de voir son fils encore célibataire. À son âge. Et il n'était pas couraillu. Lui, un peu comme les autres... Enfin, je parle... Je parle de Charles, du Prince-Hard, Andrew, surtout. Il y avait une romance toujours avec Camilla Parker-Bowse. Oui, mais c'était... Il y a 35 ans, cette romance-là. c'était à distance, là. Ça ne s'était pas pour tout le monde. Non, non, il avait même vu Camilla Parker-Bowse la veille de son mariage avec Diana. C'était écrit dans Titele Biographie. Il a écrit la veille de son mariage. Mais il faut dire que Diana... Diana était très jeune à l'époque et très naïve. Elle avait même l'intention de dire qu'elle cherchait la gloire et la réputation, ce n'est pas vrai, ça. Non, non. Elle croyait probablement l'amour, mais c'est parce qu'elle a été très déçue, cette femme-là. Et Camilla Parker-Bowse, parce que je ne comprends pas et le Prince Charles, actuellement, on sait que la monarchie, ça ne règle rien. Bon, d'accord, quand il y a l'ouverture du Parlement, la reine va là, puis elle signe en dessous. Mais la monarchie, c'est une image, là-bas. Ce qui arrive en Angleterre, c'est que le Prince Charles et Camilla Parker-Bowse, actuellement, les Anglais ne veulent rien savoir d'eux. Alors, il serait peut-être pu à le faire comme le dit d'une sorte d'abdiquer, justement, et de donner le trône à son fils de Prince Charles. Non, non, non. Mais non, quand même. Mais non, quand même. Parce qu'il était impopulaire. Mais non, mais... Il était impopulaire en cette histoire-là. Mais c'est très important. Mais ce n'est pas important. C'est une image, la monarchie. Non, non, mais Charles, c'est vrai qu'il est moins populaire, comparément. Il n'a jamais été beaucoup. Mais il n'a jamais été de sa vie. Mais il l'a encore moins parce qu'il marie cette femme et aussi parce que ce qui est arrivé à Diana. On le blanque toujours un peu pour le divorce. C'est normal qu'on le blanque. Et ensuite, ma pauvre Diana qui va, bon, se tuer. Il y a même un Fayette qui continue à dire qu'elle a été victime d'un complot. Oui, ça, je ne le crois pas. Ça, je ne le crois pas. On peut dire n'importe quoi. Ça, je ne le saura jamais. Je ne le crois pas. Revenons-en à les délais parce que Verda dit que c'était quelqu'un de difficile à vivre dans le fond. OK, elle avait une belle image médiatique. Vous, vous dites, bon, ben, elle est un peu instable. Alors, non, mais je m'entends, Chantal, là, c'est... Que tu as mille paparazzi devant toi quand tu sors sur la rue. OK, mais Chantal, vous dites que ce n'est pas une raison, ça, de penser qu'elle était invivable dans la vie. Non, mais peut-être qu'elle avait des problèmes psychologiques, mais je veux dire... Mais elle avait des problèmes psychologiques parce qu'elle s'est retrouvée probablement dans une histoire absolument abragadabrande pour elle. D'abord, un mari qui ne devait pas toujours être à la maison. Ben, elle n'était jamais là. Elle n'était jamais là. Je ne sais pas. Mais ce n'était pas ça, son problème. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas le droit de vivre parce qu'elle est devenue trop populaire. Non, mais attends, Michel, non! Non, mais dans un premier temps... Attends, je vais faire compléter, là, son point. Dans un premier temps, pensons que cette femme-là, cette jeune femme-là qui croit à l'amour, puis c'est peut-être pas ça, l'amour, mais dans sa tête, c'est ça. Ton chum, il n'est pas là, il est avec une autre femme. Estime de soi, zéro. Oui. Après ça, elle devient boulimique ou anorexique, selon. En plus, elle a une image médiatique... Incroyable. Terrible. Elle ne peut pas lever le petit doigt sans qu'elle soit photographiée. Et elle ne peut pas divorcer. La femme est profondément malheureuse. Et profondément, elle est malheureuse. C'est une femme qui ne peut pas s'exprimer. Puis à un moment donné, tu sens qu'elle se sort un peu de tout ça et elle se trouve... Alors, vous êtes pas un peu sévère envers elle en disant qu'elle n'était pas endurable, puis que... Non, mais attendez, mais Denis, il faut mettre les choses au clair. Ça en demeure pas à moi. Je pense que... Je pense que le seul... Le seul... Non, mais vous-même, Varda, si votre chum vous avait trompé... Oui. De plein pied pendant 20, 25 ans, vous auriez peut-être été un petit peu plus déséquilibrés, un peu plus instables, non? Je suis déjà déséquilibrée, mais c'est pas... Je suis pas une femme cocu, en tout cas, je l'espère. Mais juste pour revenir au couple Camilla et Charles, il faut comprendre quelque chose. Moi, je crois que c'est un amour qui est véritable, qui est durable, qui est super sûr depuis de nombreuses années. Ça n'enlève rien à Diana parce qu'elle était une femme sublime. C'est vrai qu'elle était... C'était une femme engagée. C'était une ambassadrice que tout le monde adulait. Mais je crois que les vraies valeurs, les vraies raisons pour lesquelles Camilla et Charles sont ensemble, c'est de l'amour et du vrai. Parce qu'ils ont déjà au départ des points en commun qu'ils n'avaient pas avec Diana. Mais ils se sont tellement battus pour faire accepter justement... Alors donc, ma prochaine question, c'est est-ce que c'est admirable ce mariage-là dans cette mesure-là? Ce n'est pas admirable. Parce que les Anglais n'aiment pas ça. Vous l'avez dit, dans l'opinion publique, est-ce que c'est admirable? Parce que Camilla Parker-Bose, elle a toujours été dans le portrait, même quand elle était mariée avec Diana. Comprends-tu? Bon, d'accord, elle aurait pu peut-être un petit peu s'éloigner, mais elle a toujours été dans le portrait. Les gens ne l'aimaient pas. Ils l'aiment pas. Mais elle l'aime, Michel. Ils s'aiment. Oui, ils s'aiment. C'est un peu trop bravo. Je vais vous dire un énorme... Moi, j'ai l'impression qu'entre autres, pourquoi les gens n'aiment pas Camilla, c'est parce qu'elle n'est pas belle. Ah! C'est une belle belle, c'est une belle belle. Moi, je pense que chanteur... Je pense que Joanne a tout à faire. Joanne a tout à faire. Écoutez-moi, la princesse Margaret, l'amour de sa vie, c'était Peter Townsend. Oui, c'est vrai. Pilote de guerre. Mais il était marié. Non, il était divorcé. C'était amoureux de lui. Et on ne lui a pas permis de le marier. La reine ne lui a pas permis. Bon, elle a marié quelqu'un d'autre, c'est pas le grand amour, mais quand même. Et là, on se dit, bon, c'est au tour de Charles maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'évolution de la société est là pour démontrer... Oui, mais à un moment donné, on va arrêter ces nier de rire. Le chef de l'église anglicane et l'église anglicane ne reconnaît pas le divan. C'est pour ça qu'il y a l'issue. Demain, il y a deux cérémonies. Rappelez-vous, elle doit revit. Oui. Bon, qui était contre? Pas le peuple. Le peuple voulait qu'elle doit revit Marie Wallace Simpson. C'est l'archevêque de Canterbury, le prince de l'église anglicane, qui a dit non. Winston Churchill, qui est dans le boussin à ce moment-là, lui est pour le mariage. Mais Stanley Baldwin, qui est premier ministre à l'époque, doit suivre les voeux de l'archevêque et dit que c'est pas possible. Alors, Édouard VIII abdique son trône et Marie Wallace Simpson et devient le duc de Windsor. Le duc de Windsor, il a vu qu'à Paris. Donc, il a assumé alors que le prince Charles n'a pas voulu. Le prince Charles, on ne lui a pas donné, on ne lui a pas interdit de marier Marie Wallace. Il n'est pas une chose. Il n'est pas roi encore. Il va en être un jour. C'est ça. J'ai l'impression qu'Élisabeth est là encore pour longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il va être roi un jour, vraiment? Oui, oui, oui. Ça sera peut-être William Maudrin. À moins qu'il choisisse de ne pas vouloir être roi. À ce moment-là, son fils aîné va... Attention, attention, il se trouve qu'il est roi et on dit que le gouvernement ne va pas passer une règle noire par laquelle elle sera. Madame Clément au téléphone, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Oui, alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je dis, ça a été l'unique amour du prince Charles, Camilla. Et à cause des protocoles de monarchie, ou je ne sais pas comment le dire, il a dû être obligé de marier Diana. Puis Diana, elle n'était pas être au courant parce qu'ils se sont déjà rencontrés et Diana et Camilla. Mais est-ce que c'est admirable, Madame Clément, quand on sait que ses ancêtres, il y en a qui ont décidé de laisser tomber le trône par amour. Lui, il a décidé que l'amour c'était secondaire puis il a eu mal toute sa vie puis il a fait souffrir quelqu'un d'autre puis là, il s'embarque. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur. Il a peut-être juste décidé avant. Oui, je suis d'accord avec vous que dans le sens que Diana, elle a souffert dans tout ça, c'est normal. Mais je ne trouve pas ça correct qu'est-ce qu'il a fait à Diana. Mais par contre, je pense que là, il a la chance de dire ses vraies affaires, de démontrer qu'il l'aime puis aller au bleu de la monarchie. OK, là, il n'y a pas trop de temps. Merci, Mme Clément. On va parler avec Mme Langlois. Mme Langlois, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je crois tout simplement que Camilla, c'est comme une vieille pantoufle. C'est confortable, on n'a pas de fort à faire et surtout, elle ne lui fera jamais d'ombre. Alors que la princesse Baye, elle, elle était aimée du public, elle avait des opinions, elle devait... Elle a rendu service en lui donnant les princes et l'étiers, là. Et puis, elle était aimée pour tout le monde. Donc, Mme Langlois, la vieille pantou, vous ne l'aimez pas, vous, là? Non, je trouve ça bien désolant. Quand on a aimé Lady Di, ben, c'est difficile d'accepter qu'elle y a. Oui, mais c'est parce que peut-être que la princesse faisait rêver, elle, peut-être un peu moins belle, comme disait tantôt, là, Joanne. C'est pas pour ça, ça? Peut-être, mais c'est quand même une vieille habitude. On ne peut pas en sortir. Merci, Mme Langlois. C'est vrai qu'elle est vraiment amoureuse d'elle, là. Non, mais elle le savait. Elle le savait. Elle le savait. Oui, mais Joanne, elle le savait. Oui, intellectuellement, je suis certaine, bon, sexuellement aussi, je le reçois. Oui, mais Diana, elle le savait, Camila. Oui, intellectuellement, je suis certaine qu'il y a quelque chose de profond entre ces deux rêves. Oui, mais Diana le savait que Camila a toujours été là. Elle le savait, Diana. Non, mais vous savez un point qui est fondamental dans une relation de couple, c'est la sexualité. Oui, et ça cliquait. Ah non, mais il paraît que c'était des belles en faits. On a lu, on m'a donné un dossier de presse, les lettres d'amour qu'il a écrite à Camila, il s'est comparé à, bon, je ne sais pas si je vais le dire ou pas, mais à son tampon hygiénique. Et il disait, j'aimerais être... Oui, oui, j'avais lu ça. Ah, vous vous rappelez, ça a été, bon, ça a fait scandale d'abord, ça a été la une des tablouées. Mais donc, il y avait quelque chose de très sexuel et bon, je vous ai donné l'exemple le plus spectaculaire de mon sens, cette sexualité-là. Non, mais vous savez, ils ont plein de voix en commun. Ils disent la même chose que c'était au départ un coup de foot basé sur le sexe. C'est ça qu'on dit aux tous les gens qui étaient proches, les chroniqueurs mondais de la famille royale disent que c'est ça. Vous savez que c'était, vous savez que c'est Camila qui l'a dépucelé aussi? Non, mais ça, j'étais pas l'arrêt. Même les rois sont... Ben, qui dit ça? Ben, je l'ai lu dans le livre de la biographie de Charles et Camila. Il y en a eu, il y en a eu, il y a eu dépucelé qui l'a dépucelé. Que Camila aurait... Charles avait couragé avant ça. Mais qu'est-ce qu'elle a cette Camila-là? Non, mais vous dis-moi. Non, mais vous dis-moi. À part Diana et Camila, qui nous aussi avec C'est une personnalité qui est très forte et elle est très intelligente. Elle est brillante. Alors, allons pas lui enlever ses qualités. Vous pensez à travers tous les critiques qu'elle a passées, critiquer comme ça et pouvoir s'en sortir, il faut quand même le faire, ça prend le temps qu'il y a une force de caractère. Mais les Anglais ne l'aiment pas, c'est une intrigante. Mais je suis sûr que les Anglais ne l'aiment pas. C'est une intrigante. Peut-être qu'il ne l'adore pas. Attendez, attendez. Pourquoi tu te dis que c'est une intrigante? Oui, je comprends pas. Ce n'est pas une intrigante. Parce qu'elle est toujours restée dans le portrait ce moment-là. Mais c'est l'avant, Michel. Elle n'en était là, avant. Mais l'amour, c'est plus fort que l'avant. Tu sais, je dis, une femme... Ah, ça, c'est une grande citation de Pontusius, un spécialiste en histoire. On le voit, vous connaissez votre histoire. Mais avant d'aller plus loin, Michel, Michel, vous avez dû à contrôler, une Isabelle. OK. J'allais vous dire que Yoko Ono était détesté profondément dans l'Anglais. Il est détesté de bien du monde parce qu'elle passait pour celle qui a détruit les Beatles. On a l'impression que s'il ne l'aime pas, c'est peut-être à ce niveau-là. On va aller parler à Céline de Montréal. Céline, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je pense qu'on n'a pas à juger de l'amour entre Camilla et le petit prince Charles parce que je pense que l'amour ne regarde ni la beauté, ni la race, ni le revoir. C'est juste ce que j'avais à dire. On n'a pas jugé de ça. Merci. Céline, on va à Sherbrooke parler avec Éric. Bonsoir, Éric. Oui, bonjour. Quel est votre point de vue à vous? Oui, je voudrais corroborer avec la personne qui vient tout juste de parler. C'était très bien car oui, il peut se marier avec cette femme-là car un adage qu'on a oublié tous depuis très longtemps, je suis bien honoré de le dire devant Varda qui est une femme charmante et la jolie blonde en face d'elle. Bonjour, Wattie. Et M. Giroir aussi, je suis très honoré. Oui, M. le journaliste. Parce que vous ne le trouvez pas attirant, Michel Genoir, lui, ou quoi? L'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ah! Ben, je trouve ça extraordinaire parce que j'ai un courriel qui dit exactement la même chose ici. Eh ben, voilà. Claudette Tremblay de Vaudreuil qui dit exactement la même chose de qu'a ses raisons que la raison ne comprend pas. Mais Denis, vous n'êtes pas d'accord que la vérité, ça ne regarde personne. Non. Ça ne regarde personne. Mais ce qui se passe sur l'oreiller de deux personnes, ça, on ne le saura jamais. Jamais. On aura beau présupposer 56 millions de choses, mais ce qui se passe dans l'intimité entre deux personnes, on ne le sait pas. Là, on peut présupposer qu'intellectuellement, il doit y avoir une rencontre formidable. Sexuellement, il doit y avoir une rencontre... Mais en tout cas, il y a quelque chose qui font qu'ils ont traversé des épreuves. Sauf que ce sont les gens les plus photographiés de la planète. Lady Di, c'était la plus photographiée de la planète. On ne peut pas dire que c'est des gens normaux. La plus aimée. On ne peut pas dire qu'ils ont des relations normales. La plus aimée. On ne peut pas dire qu'ils ont des vies normales. C'est la beauté qui n'a rien à voir avec l'amour. Quand on pense à Sophia Loren, elle a possédé sa vie avec Carlo Poinci. Parce qu'elle l'aime, mais vraiment, c'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 40 ans. Alors, je dis, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est parce que ce n'est pas facile pour eux parce que l'opinion populaire fait qu'ils sont... Mais qui sommes-nous, pour juger. On ne le juge pas, on donne notre réunion. Mais je veux dire, ils sont humifiqués. Peut-être qu'elle est très douce, très sereine. Peut-être qu'elle a... Elle n'a jamais donné d'une entrevue. Elle a toujours refusé. Elle a toujours refusé de donner toutes les entrevues. Elle a refusé toutes les entrevues jusqu'à maintenant. Il n'y a jamais personne qui donne une... C'est vrai qu'elle est moins médiatique que... Ce qui intéresse, c'est lui, c'est l'homme, c'est Charles. Donc, elle n'a rien à tirer des entrevues. Cette femme-là n'a pas besoin, je le disais précédemment, elle n'a pas ce besoin incessant ou ce besoin sans-péternel d'être reconnue à travers le monde. Elle veut son homme et elle, de toute façon. Il faut s'arrêter parce qu'au retour de la pause, on a le prince Charles en entrevue. Non, non, ça fait une blague. On fait une petite pause et au retour, on vous demande si, d'après vous, on essaie de comprendre pourquoi le prince Charles préfère toujours... À mes yeux, vous savez, Diana n'a jamais été bien acceptée dans ce foutu royaume qui nous coûte aussi cher que les commandites. Alors, j'aimerais vous demander à Pierre Dufault, si jamais le prince Charles devient roi, est-ce que Camilla devient reine? Bon, voilà. Alors, la première fois qu'ils ont annoncé leur mariage, on a dit qu'elle serait la princesse de Cornwall. Bon, elle ne serait pas Altesse royale, mais princesse du chef. Pardon. Bon, c'est plus important. Du chef de Cornwall. Et là, on vient d'apprendre il y a à peine deux semaines que le Parlement britannique a l'autorité de pouvoir lui donner le titre de reine d'Angleterre. Mais elle est Altesse royale à partir de demain. Elle a déjà été Altesse royale. Elle n'aura jamais si elle n'est pas reine. Altesse royale ne se prête pas. À elle, ça a été interdit par sa famille royale. Et le gouvernement britannique peut changer tout ça en disant On fait un vote en Chambre des communes et elle devient reine. Non, 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 non. C'est possible qu'elle devienne reine. Non, non, c'est... Demain, elle devient Altesse royale. Elle ne deviendra pas reine, mais elle est Altesse royale. Moi, j'ai lu les mêmes choses que Pierre Dicot, là. Elle est du chef de coin noir, là. Oui, ça, c'est sûr. Le chef de coin noir, là. Le chef de coin noir, là. C'est fait qu'il est reposé par la reine. OK, mais parlons maintenant du prince William. Elle est bon, bien. Est-ce que ce serait pas préférable que ce soit le prince William qui succède à Elisabeth? Pourquoi? Parce qu'il est plus glamour, il est aimé, il a un taux de popularité. La jeunesse, l'avenir. Ça ne serait un précédent. Jamais dans l'histoire de la couronne britannique qu'on a vu quelqu'un autre que l'héritier ou le prince de Galles succéder au roi. Est-ce que la reine aurait ce privilège-là de le faire? Non, absolument. Ben non, ben non. Le seul qui peut faire ça, c'est Charles. Si Charles dit, moi, ça ne me tente pas d'être roi, ça me tente de faire d'autres choses. Tenez la job. Son premier, son fils aîné va devenir roi d'Angleterre. Mais, petit pauvre Charles, il a 50, on l'a dit tantôt pendant la pause, il a 56 ans. Si sa mère, qui est encore en pleine santé, décide de rester un autre 12 ans, il peut vivre jusqu'à 100 ans nous aussi. Sauf que je pense que la reine Elisabeth devrait bien battre le record de sa grand-mère, arrière-grand-mère, Victoria. Ok, Victoria, mais sa mère, à elle, elle est mort à 101 ans. La reine mère, qui était quand même du tièmote à 101 ans, La reine Elisabeth, elle n'était pas brillante. Il y a une constance, elle n'a pas l'air à aimer ses bruits parce que Lady Di, elle n'aimait pas puis Camilla non plus. Alors, c'est... C'est une femme qui est possessive. Et notre question était, comprenez-vous, à ces questions-là. Et au retour, c'est la météo avec Yannick Marleau. Bye. L'allure de vos cheveux laisse à désirer. Vous n'avez qu'à les camoufler. ...sur RDI. Avec ça, c'est pas comme si... ...en fait, la moyenne par rapport aux régions, bien, parlons de la grande région de Montréal. RDI, le réseau de l'information de Radio-Canada depuis dix ans. ... ... it was absolutely historical, I must say. I felt that we were seeing something totally different than we've ever seen before, not just because two divorcees getting married and blessed in the Church of England, but I think it's very important. In a way, it's... ...the royals are... ... ... So, again, technically speaking, some could say he's still married to Camilla. Yes, yes. Even though she's Anglican. In the eyes of the Roman Catholic Church, he is. And both their children are Roman Catholic. I think the nice thing is about it, they're putting their children first. So that they're all good friends. And this is important. Not that I would say Andrew will be a good friend of Prince Charles'. That will not work. But he likes Andrew's wife very much. But they were friends at one time. Before? Yes. It all began, like, 35 years ago. Yeah. Yes. The Queen has known Andrew Parker, well, since he was a little boy. And he's very, very fond of him. And has him to... He's going to lunch tomorrow with them. I mean, you know, in and out of the palace, he needs new wife. But for the sake of their children, it's good that they are on speaking terms and quite friendly. In fact, Andrew phoned Camilla on Thursday afternoon to wish her all the luck in the world. Oh, is that right? Which is nice. It's very... Let me get your thoughts on the strength of the monarchy. Because every time something happens, every time there's another misstep, miscue, misquote, there are always going to be people who jump in and say, well, it just goes to show you that we don't need the monarchy anymore. Well, you're absolutely right, and people are always saying that. And there is a kind of very small minority of republican sentiment, inevitably. But, you know, all the criticism that you do find levelled of monarchy, it's not levelled at the Queen. And the Queen embodies everything that is monarchical. And, you know, let's look at it this way. If you have no love of history, if you have no love of tradition, then maybe this sort of thing doesn't matter. But to those of us that think tradition and history actually is important, then this represents the continuity of all those things. And it's also a kind of a rite of passage of the country, isn't it? It gives us world standing, too. Yes, it does. I mean, years ago, people used to say to me, Americans used to say, you're so lucky to have Prince Charles, we only have Donald Trump. And that's their royalty, for sure. But you're quite right, it is an historical day here with the wedding of Prince Charles and now Duchess of Cornwall, who will also be referred to as Her Royal Highness. And on that, I'll send it back to the studio in Seamus. And, Bev, I couldn't help but notice that you're giving this coverage, of course, a very distinct Canadian flavor by using your blackberry. A Canadian invention. Did you see that? Yeah, I guess so. How did we read Prime Minister's statements before? Yeah, they don't read them a lot here. I know. Thank you very much. Des blanches. Pour l'acheter, on va choisir une asperge d'une couleur vive, alors celle-ci plutôt que celle-là, avec une tête bien serrée, celle-ci. En tout cas, c'est sûr que l'histoire des déménagements quand j'étais petite, c'est vrai que ça, ça m'a marquée. Pas traumatisée, mais c'est vrai que ça a façonné la personne que je suis. Mais jamais, jamais tu as été découragée à un moment donné de dire « on part encore ». Puis même une fois, il paraît que c'était même en pleine nuit de Noël. Oui. Ah oui, ça c'était pas mal. On était en train de réveillonner. Puis mon père, mon père est très drôle, là. Et il fallait vraiment qu'on déménage rapidement parce qu'il y avait un nouvel emploi. Et on partait de Montréal pour aller vers Québec. Et mon père, on était encore autour de la table et mon père a dit « est-ce que vous achetez parce qu'il faut que je parte avec la table? » Oui. En pleine réveillon de Noël. En pleine réveillon de Noël. Mais il voulait nous faire rire aussi, mais c'est vrai qu'on devait partir rapidement. Et la pire fois, ça a été en 82. J'étais à Québec et on repartait vers Montréal. Et la veille du déménagement, j'ai eu un coup de foudre amoureux, le seul que j'ai eu dans ma vie, d'ailleurs. Mais vraiment un coup de foudre, là. J'avais 14 ans. J'ai rencontré un gars magnifique dans une soirée, la veille du déménagement. Et je trouvais ça injuste de savoir que je devais partir le lendemain. J'ai fait une crise à mes parents. J'ai dit « je viens de rencontrer l'homme de ma vie. » Tout ça, je ne pars pas, je ne m'en vais pas. Mais à 14 ans, tu n'as pas le choix de suivre tes parents. Et donc, je suis déménagée. Puis là, pendant quelques fins de semaine, je revenais à Québec. Jusqu'à ce que tu découvres que ce n'était pas l'homme de ta vie. Jusqu'à ce que je me rende compte que ma vie était ailleurs. Puis c'était plus important de regarder en avant. Ton père, je pense qu'il faut le dire pour ceux qui nous regardent et qui se demandent comment ça vous déménagez aussi souvent, était dans l'armée? Oui, il était dans l'armée. Puis il était dans la milice. Donc, il avait aussi un emploi civil. Il avait le droit d'avoir un emploi civil de façon parallèle à sa carrière militaire. Alors, pour toutes sortes de raisons, soit pour l'armée ou soit pour ses nouveaux boulots dans le civil, on déménageait tout le temps. Et dans l'armée, mais ce n'était pas un militaire sévère, austère, rigide? Non, non. Le boss à la maison, c'était ma mère, vraiment. Oui, oui, il n'est pas... Je pense qu'il ne m'a jamais chicanée. Il n'était pas très fort sur la discipline. Vraiment, là. Même que des fois, il disait, bon, là, tu as fait ça, là. Je pense que ta mère voudrait que je te chicane. Alors, fais comme si je t'ai chicanée, OK? Je dis, OK, OK. C'est vraiment aucune... Pas du tout de côté sévère ou autoritaire. Pas du tout. C'est un être très drôle, très charmant, un bon vivant. Et ta mère? Ma mère, elle, bien, n'avait pas le choix de faire un peu de discipline, mais c'est aussi une bonne vivante. Moi, j'ai vraiment été élevée par des parents très agréables, très bons vivants, qui aimaient voyager, qui aimaient les soirées, qui aimaient les belles choses, donc... Beaucoup d'amour, donc, dirigé vers les enfants. Tu avais des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère et une grande sœur. Tu es le bébé, là. Je suis le bébé. Le bébé gâté. Oui, sûrement un bébé gâté. Tu pensais à la carrière artistique. Oui. Ça t'a toujours fascinée. Ta mère était mannequin, de toute façon. Oui, oui. Mais tu as rêvé de devenir comédienne et ça n'a pas fonctionné. Je me demandais pourquoi. Bien, en fait, c'est sûr que j'étais attirée par le milieu des arts, en général, par la musique énormément, par le théâtre. Et mon goût pour le théâtre est né à Québec parce que des amis de la famille qu'on avait, c'était Jean-Marie Lemieux, le comédien, et son épouse, Rachel Lorty, qui étaient des bons amis de mes parents. Puis ils avaient le théâtre du Bois-de-Coulonge à Québec. Et moi, je gardais les enfants. Et j'étais au théâtre tous les soirs avec eux. J'avais 13 ans. Puis je gardais les enfants des comédiens, les enfants des patrons du théâtre. Et j'ai vu toutes les représentations de chaque pièce à chaque soir. Et tout ce qu'ils voulaient, dans le fond, c'est que je veille sur les petits... Oui, mais toi, ça te donnait la piqûre. Mais là, ça m'a donné... Et j'allais manger avec eux souvent après. À l'époque, il y avait Yves-Jacques, qui était souvent là, puis François Tassé, puis Jean-René Ouellet. Encore aujourd'hui, quand je croise Yves-Jacques ou Jean-René Ouellet, ils se souviennent très bien de la petite Geneviève de 13 ans qui bommait dans les coulisses du théâtre. Et donc, c'est vrai que ça m'avait donné la piqûre. C'est un monde qui m'avait fait rêver beaucoup. Et quand je suis arrivée au niveau collégial, j'ai choisi d'aller étudier au conservatoire La Salle en théâtre et en communication. Parce que c'était pas trop clair. Je savais que je voulais évoluer dans ce milieu-là. Mais la télé m'intéressait aussi, le théâtre. Donc, j'ai eu des cours de théâtre. Et honnêtement, j'étais trop pudique. Trop... Oui. Trop... J'avais trop la peur du ridicule. Tu sais, on me disait dans le cours de théâtre, OK, là, tu... Bon, on fait une scène, ton mari part à la guerre, tu te jettes à ses genoux, puis tu le retiens parce que t'es désespérée. Puis je me disais, non, moi, je fais pas ça. Non, je fais pas ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? J'avais pas l'abandon nécessaire. Peut-être qu'aujourd'hui, avec... C'est sûr qu'avec la vie, on a plus d'expérience. On se connaît plus. On se détache plus de ce que les autres peuvent penser de nous. Et puis, justement, notre vécu nous permet de piger dans plus d'émotions et de recoins de son âme. Mais à l'époque, quand j'avais 17, 18 ans, j'étais pas prête du tout à ça. Bon, ça reste le temps d'une pause. Mesdames et messieurs, restez avec moi. Le sous-titrage pour malentendants de cette émission vous est présenté par Tom's. Tom's soulage rapidement les brûlures d'estomac. Les masses d'assises berline, sport, cinq portes et familial sport. Avec un ADN pareil, elles sont nées pour gagner. Et en un clip, elles deviennent solaires. Demandez-les à votre professionnel de la vue. Le sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, une communauté réduite au silence par une guerre de clans. Une police impuissante. Une véritable poudrière en plein cœur du Québec. La guerre des Gabriel a enjeu ce soir 20h sur RDI. À suivre, sur RDI. Charles et Camilla sont heureux de vous faire part de leur mariage et vous prie d'assister à leur union célébrée en direct de Londres. La rediffusion des meilleurs moments, ce soir 21h30 sur RDI. De retour à rentrer les artistes avec Geneviève Borne. Geneviève Borne, la carrière commence en fait à l'âge de 19 ans, triq-uesse, recherchiste déjà, un peu réceptionniste, mais recherchiste donc un pied dans le métier pour vrai. Oui, dans la salle des nouvelles. Après ça, Bruy, après ça, Météo Média, quelques temps. Après ça, donc, Musique Plus, ce fameux contrat qui a duré 8 ans et qui vous a fait rencontrer jusqu'à Madonna. Oui. Est-ce que, bon, Madonna, ça a dû être un moment très important, mais quel serait le moment marquant, un moment qui vous a frappé, dont vous allez vous souvenir toute votre vie? C'est sûr que j'ai parlé souvent de mon entrevue avec Madonna parce que j'avais des palpitations incroyables. Je pense que c'est la seule fois de ma vie que j'ai pensé faire une crise cardiaque, là, parce que c'était une idole d'adolescence. Donc, de me retrouver devant elle, c'était incroyable. C'est toujours quelque chose que j'avais souhaité, de la rencontrer. Et donc, ça a été très, très marquant. Mais j'ai eu énormément de belles surprises, en fait, en faisant ces entrevues-là parce que, comme par exemple, de me retrouver devant un Phil Collins très insécure qui pense que personne l'aime, que plus personne ne s'intéresse à sa musique. Et ce que j'ai appris, en fait, c'est qu'on peut être comme Phil Collins, qui est un multimillionnaire, un des hommes les plus riches en Angleterre. Il y a des maisons partout dans le monde. Il a reçu énormément de prix. Il a vendu des millions de disques. Mais, au cours des dernières années, les choses ont décliné un peu. Et il est insécurisé par ça. Il est malheureux de ça. Et je me disais, dans le fond, tout ce qu'on a besoin dans la vie, c'est de la reconnaissance. Geneviève, impossible de faire une rencontre avec toi sans parler de ta beauté, ta grande beauté. Qui a fait quand même une compagnie comme Covergirl, qui t'a choisi pour être sa porte-parole. Quand même, c'était comme une première, c'est ici. Comment tu la vis, toi, cette beauté? Je ne pensais pas que tu réagirais comme ça. C'est vraiment drôle. Non, mais parce que ce qui est drôle, c'est... Non, mais ce qui est très drôle, c'est que je ne pense pas qu'il n'y ait aucun être humain qui se regarde et qui se dit, moi, je suis vraiment belle, je suis vraiment beau. Je ne pense pas à ça. Je pense qu'honnêtement, je suis une fille qui sait se mettre en valeur. Parce que je sais me maquiller, je sais me coiffer, je sais m'habiller pour m'avantager. Je ne suis pas la plus belle fille, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi qui ai le plus beau corps. Ce n'est pas moi qui ai le plus d'atouts. C'est juste que je sais me mettre en valeur. C'est pour ça que j'éclate de rire. Parce que dans le fond, peut-être le fait d'avoir eu une mère mannequin aussi, ça fait en sorte que depuis que je suis toute petite, je joue dans le maquillage, dans les chapeaux, dans les parfums et tout ça. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est un peu amusant. Oui, mais tu n'as quand même pas de complexe. Bien oui, bien sûr, j'ai des complexes. Oui, tout le monde a des complexes. Sur l'amour, tu as déjà dit, c'est une chose très, très rare et je peux vivre de longues périodes de célibataire parce que pour moi, c'est important. Je préfère être en amour que juste être en couple pour être en couple. Est-ce qu'on pourrait dire... Surtout que j'ai l'amour inquiet. Tu comprends? J'ai l'amour inquiet. C'est-à-dire que j'aime être célibataire parce que je suis focussée sur moi, sur mes amis, sur mon travail, tout ça. Et quand il y a quelqu'un qui entre dans ma vie, il y a une part d'inquiétude qui arrive avec ça en même temps. Donc c'est... D'incité aussi? Oui, un peu d'inquiétude, de peur. Et donc, qu'on n'a pas quand on est tout seul, forcément. On est moins en situation où on pourrait être blessé. Donc, c'est beau l'amour. J'aime. Quand j'ai un amoureux, j'adore avoir un homme dans ma vie, tout ça. Mais les périodes de célibat, honnêtement, qui sont dures pour plusieurs personnes, pour moi, c'est des périodes de ressourcement, des périodes de réjouissance. Pour moi, il ne manque rien dans ma vie quand je suis célibataire. Et quand j'ai quelqu'un dans ma vie, je suis... je pense que je suis une bonne blonde, là. Je pense que je suis vraiment amoureuse, attentionnée et généreuse. Mais le manque d'une relation dans ma vie n'est pas quelque chose qui me... Quand je n'ai personne dans ma vie, ce n'est pas une période triste. Pour moi, pas du tout. À leur sortie, les nouveaux mariés ont longuement serré les mains et reçu les félicitations des Britanniques, réconciliées avec Camilla, la mal-aimée. C'est donc l'épilogue heureux d'un amour longtemps caché et qui dure depuis près de 35 ans. Maryse Gagnon pour l'Horizon TVA. Les dernières déclarations de la commission Gomery ont fait mal aux libéraux de Paul Martin. Si les élections étaient déclenchées, le PLC serait loin de l'emporter ou la main. La popularité du parti a encore diminué, selon un sondage Ipsos 3, Globe and Mail. François Gagnon pour l'Horizon TVA. Une chance, en fait, qu'on ait des épreuves, une chance qu'on ait des expériences malheureuses des fois. Mais honnêtement, je voulais frapper, cogner sur du bois. Je n'en vois pas, mais... Il y a ma tête. C'est pas du bois, ça. Mais j'ai été épargnée. J'ai été épargnée jusqu'à maintenant, quand même, pas mal. Une expérience que tu as vécue, dont j'ai entendu parler. Oui. Tu n'es pas obligée d'en parler. Et c'est juste que je me disais que si tu acceptes d'en parler, on ne sait jamais, peut-être, que ça peut même rendre service à des gens qui nous écoutent. J'ai entendu dire que tu avais accompagné quelqu'un vers la mort. Oui. Oui, puis ça me fait plaisir d'en parler, même, parce que ça a été une expérience qui était triste, mais à la fois tellement belle. C'est un ancien copain à moi, Guy Fortin, qui était mon ancien chum, quand je travaillais dans la salle des nouvelles de télévision en quatre saisons. Puis moi, je suis très... Bien, tout le monde l'est fasciné par la mort, forcément, mais j'ai même une hantise. Moi, je me réveille la nuit, même, des fois, en me disant, je vais mourir un jour. C'est quelque chose qui me reste souvent en arrière de la tête, parce que dans la vie de tous les jours, on va vite, tout ça, et on oublie qu'on est mortel. Moi, je ne l'oublie pas souvent. Mais je ne connaissais personne qui était mort autour de moi, dans ma famille. Je ne connaissais vraiment personne. Et c'est la première fois que Guy est devenu un ami très proche. Je trouve qu'un ex peut devenir un très bon ami, parce que la personne nous connaît tellement bien. Et il a été atteint d'un cancer. C'est un journaliste extraordinaire. C'est un gars qui avait beaucoup de rigueur et qui avait un charme fou. Et il a été atteint d'un cancer. Et comme je suis restée très amie avec lui, et qu'il était à l'aise avec moi, parce que quelqu'un qui est malade et qui dépérit peut décider de ne plus voir personne. Parce que, par pudeur, en fait, tu ne veux pas que les gens te voient malade comme ça. Puis je suis restée avec lui, puis sa femme en contact jusqu'à la fin, 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 quand il était très, très malade. Et les choses que tu te dis dans ces moments-là sont tellement extraordinaires. Tu vas tellement à l'essentiel. Tu te dis des secrets. Tu te dis des belles choses. Et ça reste donc un souvenir merveilleux pour moi, même si c'était triste, de voir un ami proche comme ça partir. Est-ce que je peux te demander, juste avant la pause, la plus belle chose qu'il t'a dite? En fait, c'est qu'il a toujours cru en moi. Et je pense que c'est la personne qui m'a le plus encouragée professionnellement. Et c'était la personne qui me donnait les plus beaux conseils. Vraiment. On s'arrête à nouveau. Mesdames et messieurs, restez de l'autre. Les Mazda 6 Berlin, Sport 5 Portes et Familial Sport. Avec un ADN pareil, elles sont nées pour gagner. Regardez, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Easy twist. Elle résiste. Easy twist. Elle résiste. Easy twist. Elle résiste. Easy twist. Easy twist. Elle résiste. Et en un clip, elles deviennent solaires. Demandez-les à votre professionnel de la vue. Parfois, entre une baignade, tard un vendredi soir, et le souper du dimanche, ce peut être le bon moment. Et vous pouvez être prêt, même si vous souffrez de dysfonction érectile. De nombreux traitements s'offrent à vous. Demandez à votre médecin quelle est l'option qui vous convient. « Bon, t'es où? » « Dans les matelas? » « Ah, bah bouge pas, je m'en viens. » « Ha, ha, toi t'es où? » « Dans la salle de système à maison. » « En tout cas, je suis venu avec la grandeur des écrans qu'il y a aussi, mais ça va peut-être pas pire pour la fin... » « C'est vrai que c'est... » « Allô? » « Grâce à Germain-la-Rivière, épargnez l'équivalent des deux taxes sur les appareils Sony. De plus, économisez jusqu'à 40% sur les matelas évolutions de Simmons. À Saint-Crozalier à Laval, Germain-la-Rivière, ça vaut le déplacement. » « Ce soir... » « Et si on s'était trompé d'histoire d'amour? » « Camilla Parker-Bowles et le prince Charles n'ont jamais mis un terme à nos relations. » « Même pendant leur mariage respectif. » « Mais des années après la mort de Lady Di, leur patience sera récompensée. » « Charles et Camilla, le règne de l'amour. » « Au Grand Reportage, ce soir, 22h sur Airbnb. » « De retour à Entrée des artistes avec Geneviève Borne. » Geneviève, t'as toujours l'air tellement à l'aise dans tes émissions, dans cette émission entre autres où tu fais et la caméra et les entrevues. « Qu'est-ce qu'on ne me voit pas? » « Qu'est-ce qui peut te déstabiliser professionnellement? » « C'est sûr que j'ai travaillé à Musique Plus pendant huit ans. » « Dans un décor où c'est une espèce de free-for-all, il y a plein de monde, il y a plein de choses qui peuvent arriver. » « Des passants qui te font ça, un escabeau qui tombe. » « Il n'y a pas grand-chose qui peut me déstabiliser à ce niveau-là. » « Je trouve que dans les émissions de télé, il faut qu'il y ait quelque chose de magique. » « C'est très dur de créer une magie, puis c'est un mélange entre l'équipe qui est là, l'éclairage qui est choisi, puis l'atmosphère qu'on réussit à créer. » « Moi, ce n'est pas là nécessairement, mais quand c'est là, c'est extraordinaire, puis on ne sait pas pourquoi, il s'est passé quelque chose qui fait que tout était en place. » « Mais quand je sens que, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait me déstabiliser, peut-être de sentir qu'il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas le goût d'être là, qui n'ont pas donné leur maximum. » « Il faut vraiment que tout le monde mette son énergie pour que ça lève, pour que ça se passe bien. » « Geneviève, tu dis qu'on est maître de son bonheur, c'est-à-dire qu'on contrôle son destin. » « On en contrôle une bonne partie par les décisions qu'on prend, chose certaine, c'est sûr. » « Et on est maître de son bonheur, ça, j'en suis convaincue. » « Moi, je trouve que j'ai le bonheur facile, parce que j'ai encore une grande capacité d'émerveillement, entre autres. » « Puis j'ai une espèce de sens de l'humour qui fait que même quand il m'arrive quelque chose de plate ou de triste ou de difficile, des fois, je pars à rire, parce que je me dis « Ah bon, c'est pas mal, ça, comme épreuve, ça. » « Puis je pars à rire, je dis « Bon, OK, on va passer à travers celle-là. Comment on va faire? » « C'est pas de la légèreté, c'est juste de relativiser, puis de ne pas se laisser abattre par les petites choses. » « Oui, c'est une grande attitude positive. » « Oui. » « Tu évolues dans un milieu qui est quand même assez dur, on le dit, un milieu qui peut être très dur, et pourtant, une des valeurs les plus importantes pour toi, c'est la bonté de faire le bien. » « Oui. » « C'est quoi faire le bien pour toi? » « C'est drôle, parce que je ne suis pas pratiquante ou religieuse du tout, quoi que j'ai été élevée dans la religion catholique, mais par contre, j'ai toujours gardé en tête les 10 commandements, des choses vraiment de base, tu sais. « Tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, bien forcément, tu ne voleras pas. » J'essaie d'être une bonne personne et de ne pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Tu ne m'entendras jamais parler contre quelqu'un. Jamais. On dit que tu es vraiment allergique aux commérages. Je suis allergique à ça. Et dans ce milieu-là, il y a des commérages, mais c'est incroyable. Et moi, si je me retrouve autour d'une table où il y a du bichage qui commence, moi, je me lève, je m'en vais. À ce point. Oui. Parce que je considère que quand tu... Parce que parler contre quelqu'un, c'est faire du mal à quelqu'un. Faire du mal à sa réputation, endommager son image. Et je considère que quand on fait du mal aux autres, par ricochet, on se fait du mal à nous. Je crois au karma aussi. Donc, je me dis, de toute façon, tous ceux qui disent autant de mal, les autres, vont tellement payer cher après. Et ça, je le crois. Et moi, je ne m'empêche pas de commérer parce que j'ai peur d'un retour d'ascenseur. C'est juste que ce n'est pas dans ma nature. C'est que ça m'en prend en maudit pour m'offusquer. Avant que je trouve quelqu'un de bizarre, ça m'en prend quand même pas mal. Et cette douceur, tu te la diriges facilement vers toi aussi? Oui. Et vraiment, oui, de prendre soin de moi, de prendre soin de mes émotions, de prendre soin de mes amis, de prendre soin des gens que j'aime. Mais c'est tellement facile d'être une bonne personne. Je dirais la personne de parfait. Mais si on choisit la voie d'être une bonne personne, c'est pas... C'est comme si le cynisme et le bichage est encouragé et tu fais rire la galerie en... C'est qui va avoir la phrase qui tue, qui va décocher la flèche la plus meurtrière envers quelqu'un d'autre. Moi, ça ne me valorise pas de descendre quelqu'un, mais pas du tout, du tout. J'essaie de trouver le bon côté des gens. Puis je pense qu'on peut juste être une meilleure personne en faisant ça. Ça dévoile beaucoup d'insécurité aussi, je pense, dans ce milieu-là, comme dans bien d'autres milieux aussi. Quand on ressent le besoin de descendre quelqu'un, c'est parce que la personne nous menace en quelque sorte. Donc, ce n'est pas très subtil, finalement. Jeanne, il y avait resté très peu de temps. J'aurais aimé parler de ta passion des voyages, de tes émissions de voyages, de tout ce que tu fais, de ce projet d'écrire un jour aussi. Oui. Mais je pense que tu es une fille qui a quand même de très grands rêves. Et j'aimerais que tu nous dises, en terminant, ça serait quoi un de tes grands rêves dans les prochaines années pour ta vie, pour te rendre heureuse? Je souhaite vraiment continuer à travailler en télévision. C'est un médium que j'adore. Je veux faire le tour du monde. Je suis vraiment sur une bonne lancée. J'espère faire un enfant un jour. Vraiment. Un jour lointain? Un jour prochain? Je laisse la vie. Je ne planifie pas grand-chose. J'espère que la vie va me faire cette belle surprise-là. Alors, je te dirais ça. Je te dirais de continuer à faire le tour du monde, d'avoir un enfant et surtout de continuer à travailler en télévision. Parce que c'est vraiment magique. On te le souhaite et on se le souhaite aussi. Merci beaucoup, Jantière. Merci. A très bientôt. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était la magnifique Geneviève Borne. C'était Entrée des artistes. Merci d'avoir été là. A bientôt. J'essaie d'être une bonne personne et de ne pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Dans la vie de tous les jours, on voit vite tout ça et on oublie qu'on est mortel. Moi, je ne l'oublie pas souvent. Ça reste donc un souvenir merveilleux pour moi, même si c'était triste de voir un ami proche comme ça partir. Mais les périodes de célibat, honnêtement, qui sont dures pour plusieurs personnes, pour moi, c'est des périodes de ressourcement. Comment tu la vis, toi, cette beauté? C'est sûr que j'ai parlé souvent de mon entrevue avec Madonna parce que j'avais des palpitations incroyables. Je veux dire, je pense que c'est la seule fois de ma vie que j'ai pensé faire une crise cardiaque. On est maître de son bonheur, ça, j'en suis convaincue. Moi, je trouve que j'ai le bonheur facile. Cette émission vous a été présentée par Mazda. Tous nos modèles possèdent l'ADN d'une voiture sport. Votre vroom vroom, vous le voulez comment? Aujourd'hui et demain. L'heure de vérité. Jean Brault. Extrait de son témoignage. Révélation choc sur le scandale des commandites. La commission Gomery a suivi. Aujourd'hui et demain, dès 14h, sur RBI. La commission Gomery a suivi. Oui, en fait, 73% des Britanniques marquent l'eau ne veulent pas que Camilla devienne reine. Mais dans les faits, ce qui va se passer, c'est que si la reine Elisabeth décède et que Charles, c'est Charles évidemment qui va accéder au trône, Camilla va être reine par alliance seulement. Elle ne sera pas reine, elle ne règnera pas comme reine avec toutes les fonctions que ça implique. Et si Charles meurt à son tour, eh bien, ce sera William qui deviendra le roi. Et en attendant, bien, Camilla, ce sera la princesse de Consor ou encore la duchesse du Cornois. Bon, voilà. Et puis parlons de ce mariage. On était quand même bien loin du faste du premier mariage du prince Charles en 81. Oui, tout à fait, parce que pour les Britanniques, ce n'est pas un mariage, c'est un remariage. Et ça fait vraiment une différence aussi parce que c'était une relation qui était mi-secrète, mi-connue depuis 34 ans. Alors le mariage a perdu un petit peu de son éclat, mais quand même, il y avait des gens. Les gens étaient contents de les voir, étaient excités, agités. Mais dans l'opinion populaire, évidemment, ça n'a pas soulevé les foules comme lors du premier mariage en 1981. Alors aujourd'hui, un peu plus tôt, vers midi 30, a eu lieu le mariage civil à la mairie de Windsor. Ils sont arrivés dans la vieille Roll Royce de la reine mère. Ils ont été accueillis par la foule. La cérémonie a duré une vingtaine de minutes. C'est Tom, le fils de Camilla, et William, le fils du prince Charles, qui ont servi de témoin. Une cérémonie assez intime devant une trentaine de personnes. Vous l'avez dit, la reine et le prince Philippe n'ont pas voulu assister à ce mariage civil pour des raisons religieuses.